— Donc Mathieu Courtecuist avec nous. Salut Mathieu. — Salut Stéphane. — Fondateur de SIA Partners et André Lescrug-Piétry. Salut André. — Le président de JEDI Joint European Disruptive Initiative. Alors je mets IA en jeu pour les entreprises. Évidemment, Mathieu, ce qui m'a intéressé, j'ai envie qu'on démarre avec ça parce qu'il se trouve que, mais c'est pas par hasard, t'as donné une interview aux Echos en temps... C'était pour la fin de ton mandat, en fait, à la tête du Sintec Conseil. C'était un peu ça le truc. Donc l'association professionnelle de l'ensemble des entreprises de conseils en transformation, management, etc. Et c'est parfaitement concomitant avec les discussions que j'ai maintenant. Je le disais en sommaire. Non pas avec les gros. Je pense que Patrick Pouyanné, il a tout ce qu'il faut pour le renseigner. Quoique, j'en sais rien. — C'est jamais assez. — Enfin je pense que... Mais les entreprises de taille intermédiaire où... Ils reviennent vers moi. Je leur dis non. Franchement, les gars, là, moi-même, j'écoute. Par quel bout je prends ce truc ? Intelligence artificielle. — C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser comme ça. Par quel bout je prends ce truc ? Je suis... Est-ce que... Non, allez, je vais garder. Je suis à la tête d'une boîte qui travaille dans l'aéronautique, un peu en pointe, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai des clients un petit peu partout dans le monde. Je sens que ce truc est là. Mes équipes d'ingénieurs n'ont pas le temps. De toute façon, ils sont sous l'eau, occupés par la production. Et par quel bout, moi, dirigeant, je dois prendre ce truc ? — D'abord, il n'y a pas une IA. Il y a une multiplicité d'IA. Donc, en fait, ça rend le problème aussi... — Encore plus complexe. — Encore plus complexe. — Là, c'est l'IA générative. Enfin, c'est ça. Tu l'appelles l'IA générative. J'ai pitié et tout ça qui leur sautent à la figure, là. — Même l'IA générative, c'est des IA différentes. Et donc, c'est une complexité technologique qui est réelle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est pas forcément le grand soir. C'est-à-dire que ce qui a été cru il y a quelques années, ce qu'on appelait le « AI at scale », c'est-à-dire vraiment « je vais te transformer ton business model du jour au lendemain sur l'ensemble de tes fonctions » comme ça, avec un énorme point de bascule. En réalité, c'est beaucoup de cas d'usage, une multiplicité de cas d'usage qui sont presque des baby steps, en fait. Et il s'avère que de temps en temps, il y en a un qui est un peu plus gros que les autres. Donc il faut se mettre dans une logique d'expérimentation avec une multiplicité de cas d'usage. Donc bâtir une usine à cas d'usage pour aller regarder comment ça fonctionne. Et puis après, il y a quand même une condition pour y arriver. C'est à la fois trouver des talents parce qu'il y a quand même une rareté des data scientists malgré tout. Donc c'est assez difficilement accessible pour des ETI de façon assez honnête. Et d'ailleurs, si tu reprends mon interview, j'ai évoqué, et ça fait pas mal réagir, le fait que la plupart des cabines de conseil avaient plus de spécialistes de l'IA que n'importe quel groupe du CAC 40. Donc par rapport à ton point qui consiste à dire que les grands groupes sont parfaitement équipés, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. En France, en tout cas. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de recrutement qui est installée depuis 5-10 ans. Parce que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et en réalité, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est par exemple dans le secteur du conseil, l'IA, à proprement parler, représente 4% du chiffre d'affaires. Alors ça paraît pas forcément énorme. Non. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs cabinets qui ont plusieurs centaines de spécialistes de l'IA. Et ça a doublé en un an. Et donc, en fait, il y a une accélération. Je parle même pas du chiffre d'affaires qui est lié à la data. La data, c'est 20% maintenant des chiffres d'affaires des cabines de conseil. 20%. Donc c'est énorme. Et je parle pas des boîtes du numérique. Je parle vraiment des cabines de conseil. Donc l'IA est un sous-compartiment de ça. Et la problématique, pour la plupart des entreprises, c'est d'avoir bâti quand même les lacs de données, ce qu'on appelle les data lakes. Et parfois, elles ont été un peu désinvoltes dans la capacité à les construire. Totalement. Ça, elles en sont conscients. Elles sont conscients qu'elles savent pas vraiment quelle est la qualité, on va dire, de l'eau de leur data lake. Et il y a une certaine fatigue aussi. C'est-à-dire que, notamment en fin d'année dernière, il y avait un certain nombre de dirigeants qui pointaient, il y a une étude faite par un de mes concurrents fameux, qui disait qu'il y avait une fatigue autour de l'IA en ne voyant pas forcément la rentabilité des investissements. Et ça, il faut aussi apprendre la patience. C'est-à-dire qu'en réalité, par rapport aux expérimentations, comme je disais, il y a une multiplicité des cas d'usage. Il y a parfois des choses qui vont plus vite. Il y a des formes de fulgurance. Mais c'est pas forcément le grand renversement. Oui, mais tu vois, c'est ça, Mathieu, qui s'est passé exactement ça. C'est-à-dire que, moi-même, je le raconte assez régulièrement. J'anime des cercles confidentiels autour d'un certain nombre de fonctions, particulièrement fonctions support. Et c'est vrai que, notamment, toutes les fonctions financières et toutes les fonctions finances d'entreprise, sans arrêt, étaient sollicitées sur des modèles IA. Et sans arrêt, ressortaient en disant, je ne peux rien en faire. Et donc, effectivement, il y avait une forme de fatigue. Et tout à coup, ce truc survient, en l'occurrence, GPT. Certes, ils ont bien conscience que ce n'est qu'un tout petit bout. Mais tout à coup, c'est... Ah, mais en fait, il peut se passer quelque chose de majeur. Et on ne voudrait pas passer à côté. Voilà. C'est un peu ça, le résumé de ce que j'entends. C'est-à-dire que, voilà, dans tout type d'innovation comme ça, il y a des phases d'accélération. C'est ça. C'est ce que Gartner, par exemple, modélise sur le hype cycle, qui me semble très correct. C'est-à-dire qu'on a des phases d'espérance, puis après, des phases de désillusion et après, des phases d'accélération. Et la réalité, c'est que le rôle d'un dirigeant, c'est de penser long, quand même. Et qu'en fait, voilà. Donc là, il y a un effet blast avec le prompt engineering, en fait, et la capacité à interagir. Mais en fait, tout était déjà là. Et d'ailleurs, l'effet blast, il est beaucoup dans l'opinion. Pour les boîtes qui ont, depuis assez longtemps, pris le sujet en main, il y a beaucoup moins d'effets de surprise, en réalité, par rapport à ça. Donc, moi, je te fais confiance. C'est ton job. Mais je vois énormément d'effets de surprise, moi, de ce que je constate. Alors maintenant, ça s'est un peu calmé. Mais il y a deux mois... Non, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de point de rupture technique, en fait. C'est juste un point de rupture dans l'adoption, en fait. Dans l'adoption. Regarde, secteur que je connais un tout petit peu, secteur de la pub. Mais les gars, quand même, ça leur est tombé dessus, je t'assure. Même si on te dit, oui, oui, bien sûr, on préparait et tout. À un moment, le fait que n'importe quel agent de création, on va dire ça comme ça, agent de production, puisse l'utiliser avec des effets qui sont des effets vertigineux, c'est un effet blast et un effet de surprise. Mais c'est un... Voilà. La problématique, c'était de réussir à convaincre un certain nombre de décideurs de passer à l'acte. Et ce n'est pas forcément un sujet de maturation technique. D'accord. Une boîte... C'était un effet de maturation de usage. Je vais prendre un autre exemple. Typiquement, il y a une boîte qui a été fondée par les Français qui s'appelle Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. Ça va être un des grands LLM qui va gagner probablement dans la course qui est en cours. Donc LLM, Large Language Model. Voilà. Ils ont levé 160 millions de dollars jusqu'à présent. Donc c'est fondé par les Français. Alors ils sont... Ils sont tous à New York. Ils sont presque tous à New York, sauf un. Qui est à Paris. Mais ils ont levé l'année dernière sur une valo à 2 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, dans les licandes françaises, c'était probablement la plus valorisée. Et donc les médias français n'ont jamais parlé. Et aujourd'hui, ils sont en train de réaliser des énormes partenariats avec un des grands opérateurs du cloud qui a un peu raté la marche Generative AI. Et en effet, ça va faire mal. Mais c'était déjà là, en fait. Oui, oui. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vas-y, vas-y, André. Je suis d'accord avec ce qu'il m'avait dit. Il y a eu quand même un effet. C'est que... Alors pour parler un petit peu technique, il y a le sujet de ces Large Language Models qui, en fait, changent la manière dont on entraîne les données sur l'IA. Avant, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait les réseaux neuronaux. et qui étaient, en fait, qui travaillaient sur des séquences pour essayer d'être ultra simplificateurs, qui travaillaient sur des petites séquences. L'avantage de ces grands modèles de langage, c'est, en français, c'est qu'en fait, ils peuvent travailler sur des phrases entières, par exemple. Et donc, en fait, la capacité, la rapidité, c'est surtout ça, d'entraînement, est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a quand même un décrochage technologique qui fait que, c'est ça, cet effet, c'est que dans toutes les verticales, dans tous les secteurs industriels, on peut aujourd'hui entraîner, même avec un nombre de données relativement restreint, ce qui, avant, n'était pas possible et qui était surtout réservé aux grands. C'est plutôt le message d'espoir pour les ETI par rapport aux grands groupes. C'est-à-dire, avant, l'IA était vraiment, effectivement, un sujet modulo, le sujet des talents, réservé aux grands groupes. Il y avait besoin de puissance de calcul, etc. Aujourd'hui, vous avez la capacité pour une filière industrielle, pour une société plus petite, d'entraîner ces modèles. Alors, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu énergétique, parce qu'il en faut énormément. On dit que Tchad GPT aurait consommé en six mois l'équivalent de la consommation énergétique d'une centrale nucléaire. Mais bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, clairement, ce n'est pas durable. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut entraîner sur un jeu de données beaucoup plus restreint ? Ce n'est pas durable, j'en sais rien, André. Alors ça, pour le coup, dès le début, il y avait eu le sujet de l'énergie. Si tu as besoin d'une centrale nucléaire, mais que tu fais travailler 100 millions de personnes, puisque la capacité d'adoption a été de 100 millions de personnes en un mois à peine, je crois. Je rappelle quand même... Là où TikTok, il avait fallu 13 mois pour TikTok, il en faut un mois pour GPT. Je vais faire un parallèle avec la stratégie hydrogène de la France. On veut tous de l'hydrogène vert, sauf qu'aujourd'hui, on n'a même pas assez de centrales nucléaires pour nos propres besoins. Donc oui, ça serait bien d'avoir... Non, non, je comprends, mais c'est du transfert d'énergie. L'énergie utilisée par GPT, c'est de l'énergie que tu ne l'utiliseras pas par ailleurs. Pas forcément. Là, pour le coup, l'effet direct sur les efficacités. Là où la deuxième chose que je voulais dire sur la vraie révolution, c'est qu'en fait, tu demandais comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'IA. Par quel bout on le prend ? C'est véritablement une technologie qui permet de résoudre aujourd'hui ce qu'on appelle des frictions. Tout ce qui est aujourd'hui dans des organisations, dans les interactions entre organisations, dans le travail avec un monde de plus en plus complexe, donc avec de plus en plus de données, en fait, ça peut potentiellement réduire les frictions. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, entre 20, 30, 40% du travail d'un chercheur, c'est ce qu'on appelle faire de la bibliographie, c'est-à-dire de savoir déjà ce que font tous les autres dans le monde entier. Ça, c'est réduit. Ce que fait un journaliste avant de travailler, il essaye de savoir tout ce qui s'est dit, de croiser ses sources. Quand on fait des essais cliniques, on va essayer de... Aujourd'hui, beaucoup de choses sont encore assez manuelles. Toutes ces choses-là, potentiellement, et c'est plutôt le message d'espoir, sans être technosolutionniste, les frictions, c'est quand même aujourd'hui ce qui rend les travaux souvent plus fastidés. Non, mais je comprends tout à fait. On va plutôt... Mais ça veut dire qu'il faut de la formation qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut investir sur le long terme, on revient au sujet d'éducation, pour que justement... On va y aller sur les... Attends, on va y aller sur la formation des emplois. Tu as un mot là-dessus ? Non, mais je suis assez d'accord, évidemment, avec ce que dit André. C'est juste que par rapport à... Tu parlais, juste pour être concret, tu parlais dans l'interview d'expérimentation dans le secteur de... Enfin, d'expérimentation plus que ça, de ce que Sia Partners avait fait dans le secteur de l'énergie. Oui, alors... Je finis sur le... Vas-y, vas-y. Non, mais par rapport à la dépense énergétique liée à l'IA, de toute façon, il y a des technologies, enfin des techniques qui vont venir pour contrer ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IA frugal, et qui va venir développer les algorithmes qui seront beaucoup plus perfectionnés, en même temps qu'ils utiliseront moins de données. Donc, il y aura des réponses dans le moyen terme qui vont se construire au fur et à mesure que les usages vont se développer. Et donc, moi, je suis assez confiant sur la capacité à développer le panel, en fait, de techniques qui vont permettre de traiter de ça. Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura... Il y a évidemment des usages qui sont hyper utiles et hyper... Avec un retour sur investissement extrêmement important. Après, le gamin qui veut passer ses examens, qui avant n'utilisait pas Chajipiti, et maintenant qu'il l'utilise, il aura à la fin le même rendu sur son examen obtenu, et il y aura une consommation énergétique qui sera probablement super... Enfin bon, il n'y reparlera, mais il y aura beaucoup plus vite. J'ai raconté dix fois cet exemple que je trouve formidable. Classe moyenne, qu'est-ce que les classes moyennes ? Combien de salariés en France, selon l'INSEE, peuvent être considérés comme une classe moyenne ? Donc entre 0,8 et deux fois le salaire médian. Il te faut 3-4 heures dans les bases de données de l'INSEE pour aller le chercher ? Il me l'a donné en... Oui. Et donc, c'est mon ordi qui n'a pas tourné pendant 3-4 heures. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais... À la fin, le diplôme sera le même. C'est juste ça que... À la fin, le diplôme sera le même. Et surtout, ça va faire... D'ailleurs, il y a des études qui le démontrent maintenant. C'est-à-dire que l'utilisation de GPT va permettre non pas d'avoir des meilleurs, encore meilleurs, mais surtout de faire augmenter la moyenne générale. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui étaient mauvais vont devenir moyens, et ceux qui étaient moyens vont devenir très bons. Alors que ceux qui étaient très bons... Alors attends, 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 parce que c'est là, tout de suite, alors à ce moment-là, allons-y. Je vais te montrer ce graphe qui m'obsède depuis que NOCOM, c'est l'institut de Pierre Giacometti, l'a publié, ça devait être en début d'année. Donc on va voir ça normalement. C'est la façon dont les Français regardent le travail et regardent l'évolution de leur travail. Et eux ne sont absolument pas dans l'idée qu'il va falloir appréhender les nouvelles technologies. Voilà, donc vous voyez, en jaune, c'est ceux qui veulent se protéger, et en bleu, c'est ceux qui veulent que l'État les aide, puisque c'était ça la question, à avancer vers les nouvelles technologies et à pouvoir travailler dans les nouvelles technologies. C'est 2017-2022. Là, je faisais référence à des panels d'étudiants qui, aujourd'hui, ont été testés au MIT, et on a regardé leur note moyenne, quand ils n'utilisaient pas, c'est-à-dire que les très bons... Mais c'est les étudiants du MIT. Oui, enfin, on est là où il a... Non, mais enfin, bon, ça, ce truc-là... Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais non, ce n'est pas un autre sujet. Je pense que ça, on peut véritablement le relier au récit. Aujourd'hui, on a un sujet de récit. Je passais dans un kiosque juste avant de rentrer. Et on voit même des revues scientifiques où vous avez en bandeau les risques de l'IA. C'est-à-dire que quand forcément vous endoctrinez... Moi, je pense, je relis ça au concept, malheureusement gouvernemental, de protéger les Français. Plus on met les gens dans cet état d'esprit... André, André, ça, pardon à ceux qui nous écoutent à la radio, je ne peux pas vous le décrire, le truc, c'est spectaculaire. Ça démarre, encore une fois, je le dis, ça démarre en 2017, ça finit en 2022. Tu ne peux pas avoir de meilleur récit sur le monde moderne, on va dire ça comme ça, que celui d'Emmanuel Macron pendant son premier mandat. C'est pour ça qu'il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. Il a été probablement élu, et je fais le pari. Il est élu, on est à 50-50. Après, il démarre son deuxième mandat. Il y a 71% des gens qui ne veulent pas entendre parler des nouvelles technologies dans leur travail. En 2018, on entend parler d'il faut protéger les Français, il faut protéger les Français, il faut protéger les Français. Et je ne suis pas convaincu que ce soit un récit très positif et sur lequel on emmène une société vers l'avenir. Je pense que c'est un peu déconnecté aussi des travaux qu'on voit dans les entreprises sur les programmes de formation, d'upskilling, etc., qui fonctionnent quand même plutôt bien. C'est pour ça que je voulais te poser la question. C'est toujours un peu le même sujet. J'ai peur pour les autres, mais pour moi-même, je suis relativement confiant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette déconnexion qui, à mon avis, existe. Après, pour revenir sur l'IA et sur l'énergie, etc., l'IA, c'est une série de techniques formidablement transverses. Et c'est par cette nature transverse que c'est un formidable accélérateur également. Donc on peut l'appliquer dans l'énergie, on peut l'appliquer dans la pharma, etc. Donc évidemment, moi, je dis les choses très concrètement. Il n'y aurait pas de déploiement à l'échelle des énergies renouvelables sans IA, en fait. Parce qu'en fait, les énergies renouvelables, elles sont intermittentes, ce qui produit de l'ALÉA. L'ALÉA, ça veut dire qu'il faut beaucoup de méthodologies de forecasting et énormément d'algorithmes pour pouvoir piloter en temps réel cette capacité-là. Mais c'est vrai que derrière, ça veut dire manipuler des bases de données absolument considérables. De la même façon, si on veut aider à la baisse de consommation dans les foyers, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire du pilotage. Ça veut dire qu'il faut pouvoir associer les gens à ce pilotage. Et ça, ça nécessite une numérisation absolue avec de l'IA partout. Et ça, pour le coup, la France est relativement bien positionnée. Linky, il est IA compatible. Enfin, en tout cas, il ramène de la data. Exactement. Et après, c'est une décision politique de l'utiliser davantage. On l'a vu au début de la crise énergétique. Il y a eu quelques frictions autour du sujet. Mais on a la meilleure infrastructure du monde, probablement, en la matière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour le secteur de l'énergie. Mais on pourrait le multiplier sur le secteur de plein d'autres secteurs. André évoquait la pharma. Moi, je suis frappé de ce qu'on est en train de faire sur les essais cliniques. C'est-à-dire que la capacité à mélanger l'IA avec les essais cliniques, c'est quelque chose qui est un formidable accélérateur. On vit en ce moment une révolution vaccinale. Alors qu'en France, on ne la voit pas trop parce que, déjà, l'autorité française du médicament ne valide... Enfin, n'autorise pas 40% des molécules agréées au niveau de la Commission européenne en France. J'ai lu ça, effectivement, récemment. Je suis sidéré. Mais on est à nouveau dans la surréglementation. Sidéré. Mais, en plus, là, on est sur la surréglementation à tous les étages, sur les essais cliniques, sur le prix d'accès aux médicaments, sur les sites industriels. On a la réglementation. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de pire en matière de réglementation parce qu'on tape sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Et après, on s'étonne... J'entendais récemment un sénateur qui était rapporteur du projet de... Comment on appelle ça ? Du principe de précaution qui, aujourd'hui, le regrette amèrement. Mais bon, voilà, on est en train de le... Mais peut-être pour renforcer le point qui a été dit sur l'énergie, on a trois grandes révolutions. On a le sujet de la biologie, de la santé, de l'énergie et, on va dire, du computing. Vraiment de tout ce qui est processing, data, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques technologies qui sont comme ça transverses. On appellerait ça, en bon franglais, des technologies fondationnelles et qui créent vraiment une fondation, qui créent des transversalités qui sont justement autour de l'IA, autour des capteurs, de la mesure, en fait, en permanence, en fait, de l'interaction. Quasiment les sens humains que nous, on connaît, sont en train, aujourd'hui, d'intégrer. Et l'IA peut donner un sens à ces capteurs multiples. On va peut-être parler du nouveau casque d'Apple, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire que ça va permettre de faire cette interaction en machine de manière très intéressante. Il y a quelques jours à peine, dans une conférence militaire américaine, puisque c'est toujours les militaires aux Etats-Unis qui sont très en avance sur les aspects technologiques, ils parlaient de ce qu'on appelait le quatrième offset. Offset, c'est l'obsession des Etats-Unis d'avoir toujours un coup d'avance. Le premier offset, c'était le nucléaire. Le deuxième offset, dans les années 70, c'était la furtivité. Le troisième, depuis une dizaine d'années, c'est l'IA. Ça date de 2014, donc il ne faut pas forcément créer des énormes instituts prospectifs. Il suffit parfois juste de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et là, il parle du fait que le quatrième offset sera peut-être cette interaction homme-machine. Et on est en plein dedans, parce que l'interaction homme-machine ne sera possible, vu la quantité de données dans laquelle on est, que si on a des IA qui permettent un peu de donner de l'intelligence par rapport à des... On a en parlé dans une précédente émission, on est dans un monde aujourd'hui où on a dépassé nos capacités cognitives. Il y a 10, 15 ans, on arrivait encore à comprendre tout ce qui se passait. Aujourd'hui, tout se passe tellement vite et avec tellement d'ampleur. Et les choses sont toutes interconnectées. La guerre en Ukraine est un très bon exemple. Il y a de la guerre, il y a de la technologie, il y a de la géopolitique, il y a de l'agroalimentaire. Enfin, c'est ultra compliqué. Taïwan va être la même affaire. L'espace va être la même affaire. Comment s'appelle ? Neuralink s'appelle... Neuralink, c'est là. L'une des... L'une des entreprises d'Elon Musk qui... Qui vient d'avoir d'ailleurs l'autorisation de la FDA pour faire des essais. Voilà, il y a l'autorisation de la FDA pour faire des essais humains, parce qu'ils ont déjà fait des essais sur les animaux, et là pour faire des essais humains. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'implanter une petite puce qui fera cette connexion en fait. Une machine, c'est le truc ? Ou qui... C'est du mal à voir ce qu'il veut faire avec ce capteur. C'est malheureusement un capteur. C'est pour ça qu'il y a eu tellement d'hésitation de la FDA, parce qu'il y a eu une implantation, pardon à tous ceux qui nous écoutent, il y a eu vraiment une implantation à travers la boîte crânienne, et directement en relation avec les neurones. C'est un capteur de ce que dit mon cerveau. Non, c'est plus qu'un capteur. C'est vraiment... On peut agir. C'est un effecteur à l'intérieur du cerveau. C'est un capteur instrumenteur. Mais pour reprendre la thèse de Nandré, c'est ce que j'appelle l'hypertransformation, c'est-à-dire qu'on a une fertilisation croisée d'une vingtaine, trentaine de technos à vocation disruptive et transversale. Et tout s'entremêle. C'est-à-dire l'alimentation, l'énergie, les minerais, la pharma, l'énergie, etc. Et tout s'entremêle. En fait, l'IA, ce n'est pas juste les plateformes de réseaux sociaux. Et donc, en réalité, on est dans cette phase-là. Et là, il va falloir beaucoup d'agilité au niveau des entreprises et éventuellement au niveau des pouvoirs politiques, incarnés parfois par des régulateurs, pour pouvoir se saisir de ces opportunités. Comment ils peuvent parler de ce sujet ? André dit qu'il faut un récit enthousiasmant autour de cette histoire-là. Toi, tu es assez pessimiste sur leur capacité à s'emparer du club. Ah ! Alors, moi, je montais un club qui s'appelle White Mirror. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le... Ah oui, très bien ! White Mirror ! Par opposition au Black Mirror. Sans être technosolutionniste ou être un BA, etc. C'est quand même... Il y a tellement de volumes de bashing, de doomers et tout ce que tu veux qu'en fait, bon, il faut quand même essayer de contrebalancer tout ça. Donc voilà. Non, mais on a besoin de faire une éducation sur ce que c'est la science, en réalité, au niveau de tous les compartiments de la société. Et moi, mon compartiment qui m'intéresse le plus, c'est quand même les entreprises. Parce qu'il faut expliquer à chaque fois qu'on voit un dirigeant d'entreprise, les entreprises qui vont gagner demain, c'est celles qui ont un budget de R&D à deux chiffres rapportés à leur chiffre d'affaires. Et c'est uniquement celles-là qui gagneront la compétition mondiale. Ce n'est pas les autres. Apple n'a pas un budget de R&D à deux chiffres rapportés à son chiffre d'affaires. Il en est même très très loin depuis des décennies. Alors, c'est parce qu'ils ont un génie de marketing. Je ne dis pas que c'est valable pour toutes les boîtes. D'accord. C'est le contre-exemple. En tout cas, c'est bien joué. Bravo. Mais en tout cas... Après, il y a aussi un effet de... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut accroître très très significativement les budgets de R&D. Je crois que j'ai déjà évoqué ici, par exemple, en matière d'énergie. Ce qui me choque avec le rapport qui a été sorti par M. Pisaniféry. Ah, mais c'est terrifiant. Oui, mais on ne va pas rentrer dans ce rapport. Non, je le dis à nos auditeurs et les spectateurs, on va faire aussi une émission autour de ce rapport, justement, et autour du financement de la transition. Mais c'est surtout la trace qui a été sortie, c'est-à-dire c'est la réglementation et non pas l'innovation. Et je pense qu'elle est hors contexte, et même Jean ne pensait pas à ça. Mais c'est terrifiant comme image. Je reviens sur les bannières. Ce n'est pas possible que des revues scientifiques passent toujours l'angle sur les risques. Et je pense que c'est André, c'est un business. S'ils le font, c'est pour vendre. C'est que c'est ça qui vend. C'est que ce n'est pas l'espoir qui vend, c'est que c'est la peur. Oui, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Je suis d'accord avec toi. À un moment, ça ne va pas vendre parce qu'on sait que c'est les choses qui... On a tout essayé sauf la science. Je veux dire, c'est quand même... Donc là, il va falloir s'y remettre. Et en tout cas, ce discours-là, la plupart des dirigeants l'ont capté. Alors après, il faut le transformer dans l'entreprise. Il y a un problème culturel en France sur l'interaction entre les fonctions de R&D et l'accueil des PhD, des scientifiques dans les entreprises, qui me pose vraiment un souci et qui est quand même assez spécifique à notre pays. Qui évolue quand même un petit peu. Les docteurs en entreprise, c'est un sujet, moi, effectivement, dont j'entends parler depuis 5-6 ans. Et j'ai l'impression que là, du fait notamment d'une davantage d'ouverture et de réglementation qui rendent les choses plus simples, c'est en train d'évoluer. Moi, j'ai envie de dire, on a appliqué un régime d'impatrié pour les brexiteurs de la finance. On devrait faire un régime spécifique pour les PhD du monde entier pour dire qu'on est la terre promise des scientifiques avec un régime d'impatrié pour tous ceux qui viennent avec un PhD. Mais je crois qu'il existe. Alors, en tout cas, ça a été... En tout cas, Macron nous l'a vendu à un moment. Il faudrait intégrer les années d'études, par exemple, ça serait bien, pour avoir des jeunes PhD. Et peut-être un deuxième... Ça va finir de désespérer, Billancourt. Et là, tu vois bien comment... Parce que ça se joue à tous les niveaux. Et comment l'idée, effectivement, d'une sorte de visa, travail, métier en tension, etc. est complètement balayée d'un revers de main par l'ensemble de nos peurs en ce qui concerne l'immigration. Oui, alors, le nombre de PhD, je veux dire, bon, ça va pas quand même. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr que ça change les grands équilibres, en tout cas. Mais, en tout cas, il y a un appel à la science à faire, de façon générale. Parce que là, on est en train de voir les effets concrets. Et j'ai cité la révolution vaccinale. On est en train de passer à côté. Et bon, alors après... Ces technologies, elles n'ont pas de frontières. On évoquait tout à l'heure la nouvelle grammaire de la mondialisation. Quand un vaccin aurait été fait ailleurs, de bout en bout, et qu'il sera déployé chez nous, parce qu'à un moment donné, nous aussi, on voudra vivre dans un monde sans infarctus, bon, ben, on sera pour le... Heureusement qu'on a encore les moyens de le payer, qu'on faire les contrats que la Commission européenne avait pas passés à prix d'or lors de la... Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je reviens quand même sur ce sujet du récit. Rapidement, il faut qu'on marque une pause. Il y a quand même un rôle à jouer pour la société civile. C'est-à-dire, on ne peut pas tout... D'abord, numéro un, c'est un message positif pour l'État, parce que le régulateur va devoir devenir de plus en plus expérimentateur, stratège. C'est ce que fait l'AFDA sur les médicaments. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup les États-Unis sur des différentes technologies d'IA. On l'attend encore ici. On est beaucoup plus dans la protection. On revient sur l'aspect... Et deuxième chose, il faut que la société civile, les philanthropes, les fondations, se disent, on est effectivement dans un siècle scientifique. On peut critiquer l'État. Certes, il n'est peut-être pas assez agile, il est désargenté. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Et là, on voit un différentiel de 1 à 10 et de 1 à 100. Et pardon, les plus grandes fortunes, elles ne sont pas aux États-Unis, elles sont chez nous. Donc, c'est à elles d'entraîner tout le reste de la société. Là, il y a vraiment un appel à la société civile à... Comment ça, les plus grandes fortunes, elles ne sont pas aux États-Unis, elles sont chez nous ? D'abord, l'homme le plus riche du monde n'est pas aux États-Unis, il est chez nous. La vraie question, c'est que font les grandes fortunes européennes pour bâtir une société scientifique de demain ? Quand vous avez John Derr, un des grands investisseurs dans Sequoia, qui considère qu'on ne fait pas assez à Stanford sur le développement durable, il a une fortune de 10 milliards, il en met un. Il ne met pas un millième ou un millionième, il met 10% de sa fortune dans un institut spécifique. Et en plus, Stanford n'en a pas vraiment besoin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et il ne faut pas... Quand Bernard Arnault veut monter une chaire à Polytechnique, on le fout dehors. Oui, d'accord, mais ça... Je ne veux pas le défendre, mais en l'occurrence, là, boum. Bon, alors après, il aurait les moyens de monter son propre Polytechnique. Mais voilà, c'est quand même ça le sujet. Mais il ne faut pas non plus que 400 personnes, parce qu'elles sont très motivées et très engagées, bloquent toute une société. Là, il y a un vrai projet de société. Le leader politique doit être là et s'engager. On marque une pause.